Bonjour à tous, aujourd'hui on va présenter le premier cours du français de deuxième année de collège, c'est l'expression de l'intensité, par exemple Premièrement l'introduction, l'expression de l'intensité varie selon une échelle qui va du plus faible au plus fort Ce sont généralement les adverbes qui servent à exprimer cette intensité Premièrement les adverbes, qu'on peut, assez, etc. On va voir plusieurs adverbes Mais on peut utiliser également des préfixes ou des suffixes Les préfixes, ce qu'on ajoute au début du mot, par exemple, contente, mécontente C'est un préfixe, ce qu'on ajoute à la fin du mot, par exemple, faiblement Premièrement l'intensité faible L'adverbe peu et les adverbes en et ment comme faiblement, légèrement permettent d'exprimer une qualité d'intensité faible Il y a une qualité d'intensité, il y a une qualité d'intensité, il y a une qualité d'intensité Moyennement, quasi ou quasiment, presque, plutôt, exprimer une qualité d'intensité moyenne Il y a une qualité d'intensité faible, il y a un peu courageux Il y a une qualité d'intensité moyenne Il y a assez moyennement, quasi, presque, plutôt, pour exprimer l'intensité moyenne. Par exemple, elle est plutôt jolie. Sa rédaction était presque réussie. On voit aussi les préfixes. Les préfixes comme « sous » et « pou » peuvent également être utilisés. « Sous » est-ce qu'il y a un « naqs » et « pou » est-ce qu'il y a un « ertifère ». Il y a un « sous-alimenté ». Il y a un « naqs » et il y a un « sous-alimenté ». Il y a un « naqs » et 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 il y a un « naqs ». Troisièmement, l'intensité élevée. Les adverbes très, tout, fort, bien, tout à fait. Et les adverbes en et mon « naqs » et il y a un 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 « naq Je suis très fatigué. Les adverbes suivants expriment l'intensité dépassant la norme. Trop excessivement. Si, pour l'exagération, pour l'immobilera. Ce plat est trop chaud. Ce plat est trop chaud. Les adverbes pour exprimer l'intensité faible ou bien moyenne ou bien élevée. Enfin, on pourra utiliser les préfixes extra, super, hyper, ultra pour marquer une forte intensité. Le texte est très fort. Le texte est très fort. Le texte est très fort. Cet acteur est richissime. J'espère que vous avez compris le cours. A la prochaine fois.